Bonjour tout le monde, bienvenue dans la caverne de l'oracle, petit tirage bien-être pour ce week-end. Donc là nous sommes le 21 du 10, petite capsule intemporelle, voilà, c'est valable tout le temps, ça va être du bien-être. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance. Alors, il y en a deux qui veulent venir. Répondre à l'appel et prendre soin des enfants. Explorer, voyager, vivre. On me dit de sortir des sentiers battus, sortir de la zone de confort ici, avec répondre à l'appel. Vous allez voir des signes, vous allez voir des petites synchronicités. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose, mais vous n'osez pas vous lancer dedans. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de la mort, ne vous empêchez pas de vivre. S'empêcher de vivre par peur de mourir, c'est dommage, parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, donc répondez à l'appel intérieur. Il y a quelque chose à explorer. N'hésitez pas à voyager. Prendre soin des enfants, ici grossesse, naissance et adoption. On me dit qu'il y a peut-être un projet en devenir, une naissance, quelque chose comme ça. Pour les gens qui sont peut-être un petit peu tiraillés par le fait d'aller voir ses enfants ou petits-enfants, par peur de déranger, répondez à l'appel, allez lancer peut-être une petite perche. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à prendre l'attache de vos enfants et petits-enfants. Voilà, on continue. On continue avec un autre oracle. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc, c'est un message en deux parties. Pour la partie exploration, gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Peut-être un voyage en couple, ou alors peut-être un voyage qui vous fait plaisir. À vous, toute seule, voilà. Aimez et laissez-vous aimer. Le fait de s'aimer soi-même, de s'estimer. Ou alors un petit voyage en amoureux. Ça, c'est bon. Quand il y a de l'amour, moi, je suis toujours content. Allez, prendre soin de ses enfants, la gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. On me parle de protéger les enfants, ici. Protéger les enfants, peut-être des difficultés. Mais attention de ne pas mettre trop de défenses autour de vous. S'il y a trop de défenses, ça pourrait empêcher les gens qui vous aiment de vous approcher. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Donc, la vie est dure. Donc, on a tendance à se mettre des défenses autour de soi. Et du coup, elles deviennent infranchissables et les gens qu'on aime ne peuvent plus nous approcher. Voilà. Laissez tomber votre défense par rapport aux enfants et petits-enfants. Pour la partie gauche, ici, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, là, on est en train de me dire que si les choses ne bougent pas, c'est peut-être que vous ne mettez pas en place ce qu'il faut pour faire bouger les choses. Donc, là, on m'invite à prendre la responsabilité de ces actes. Et du coup, en prenant la responsabilité de ces actes, les choses sont en mouvement. Ici, explorer, voyager, vivre. Je parlais tout à l'heure de sortir de sa zone de confort. C'est aussi montrer de l'amour de soi. Voilà. C'est vouloir le meilleur pour soi. Vouloir développer son potentiel au maximum. Tout simplement, ici, sur la partie gauche. Concernant la partie droite, avec prendre soin des enfants, la gardienne des protections. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Les enfants sont le miroir des parents. Sachez qu'une partie des parents constitue l'enfant. Voilà. Quand on regarde son enfant, on voit une part de soi-même. Les enfants sont le miroir des parents, tout simplement. Donc, ce sont des petits êtres à protéger. Voilà. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à protéger vos enfants et petits-enfants pour cette partie-là. Voilà, voilà. Donc, c'était un petit tirage rapide pour ce week-end ou pour cette semaine. Moi, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. N'hésitez pas, partagez, mettez des pouces, likez, etc. Et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.